Les amis ça fait des mois, des mois et des mois, on nous demande de sauver une équipe en particulier. Une équipe où il y a un joueur all-star, hein, quand même. Voilà, il y a un ami où il y a de la famille Kardashian. Brooklyn les gars, depuis le temps ! Alors posez-vous les gars, lâchez le petit lac, tout ça tu connais un petit peu, équipe, équipe. Aujourd'hui les gars on va dans la street, on traverse le pont à pied les gars, parce que à force de manger des grosses pizzas, on a besoin de faire un peu de cardio. Barclay Center. Dans cette équipe-là les gars, nous avons tout simplement Denis Schroeder maintenant, Ben Simons qui joue meneur et toujours là, Denis Smith Junior, Cam Thomas, el craquito del mama, celui qui a mis tout le monde d'accord dans les Fantasy League, Looney Walker, Johnson, Martin, Michael Brages, tellement, tellement fort, bon c'est, voilà, tellement, tellement fort, Whitehead, Wilson, Cam, Johnson, Finney Smith, Watford, Batte, Diop, Claxton, Chape, Clooney. L'équipe, elle n'est pas dégueulasse. L'équipe, elle n'est pas dégueulasse, elle est actuellement, les amis, 11e de conférence, je crois, ouais c'est ça, 11e de conférence. Ah oui, on n'est pas en commencé aujourd'hui, nous sommes en début de saison les gars, parce que là, quand je mets maintenant en commencé aujourd'hui, il nous reste quoi, deux mois de compétition, je ne peux plus faire de trades, je ne peux plus rien faire, donc ça ne sert plus à rien de faire du commencé aujourd'hui, maintenant. On est trop avancé dans la saison, je ne peux plus en avancer, je ne peux plus rien faire en fait. C'est une année dans le vent, donc autant commencer dès le début. Au niveau des aptitudes, tout ça, on a en 3,5 coach Kevin Oli, Denis Schroder à la main, ce n'est pas zinzin, on va aller voir les sous, tout ça. Niveau Thunas, je crois que Cam Thomas, justement, ça ne prend pas grand-chose, Johnson, ça prend énormément. Michael Bridges, 23 millions l'année, franchement, c'est Gucci. Claxton, dernière année à 9 millions. Alors, il me semble, c'est peut-être, est-ce qu'il avait re-signé, ou est-ce que c'est encore son contrat rookie ? Ouais, il avait re-signé, il a 4 années Bird. 24 ans, non, il n'avait pas re-signé, c'est encore son contrat rookie. C'est sa dernière année de contrat rookie, donc il sera agent libre-extrait, les gars. Clooney, donc un rookie, pivot, d'accord. Finney Smith, 15 millions l'année, qui arrivait tout droit de Dallas. Cam Johnson, c'est aberrant, par contre, c'est 23 millions l'année. Gros, gros, gros 3-nd, gros défenseur, shooter, mais c'est très, 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 très cher, pour le coup. Denis Schroder, 12 millions l'année, champion du monde, on a tendance à l'oublier quand même. Il a aussi fait le tour du monde avec l'NBA, puisqu'il a fait à peu près toutes les équipes dans la Ligue. Sharp, je ne voulais pas trop, Ben Simons, 37 et 40 millions. Ben Simons, c'est le joueur que toute équipe, tous les parcellés que je fais, il est toujours dans un package. Toutes les tentatives de trade qu'on fait, il y a toujours un Ben Simons qui pop. Voilà, toujours. Denis Smith Jr, aussi, il a fait un petit peu le tour du monde. Cam Thomas, 2 années encore, les gars, très, très fort. Même si c'est un très, très gros scorer, surtout. Des fois, il manque un peu de régularité, mais c'est un très, très, très gros scorer. Alors, les gars, on est sur ce début de saison. On va donc déjà commencer direct. Mattsa, merci pour ton 16e mois, frérot. Merci, mon pote. Merci beaucoup, mon frérot, ça fait ultra plaisir. 156 inscriptions, damn, les gars, merci. 6 inscriptions de plus, vous êtes des boss. C'est-à-dire qu'on a eu 6 inscriptions depuis que j'ai fait le GG. Vous êtes des boss, les gars. Merci beaucoup, Mattsa, pour tes 16 mois, frérot. Salut, Narko, comment tu vas ? Déjà, on va commencer, ouais, on va changer de poste. On va changer de poste Ben Simons. Déjà, pour moi, alors, il est plus Elie que Meneur. Mais c'est un peu comme Lebron, un Elie qui va tenir la balle, quoi. Mais tu ne le mets pas à Meneur, c'est un peu limité. On va mettre Elie, Elie Fort, déjà, comme ça, il serait un petit peu mieux. Ça demande 82 Général, tu vois. Je me tâte à le garder, en vrai. Je ne vous demande pas, les gars, je me tâte à le garder. Je pense qu'on peut tenter une petite année avec lui. Parce que... On va attendre, enfin... En fait, l'équipe, elle est pas mal. Mais pour moi... Dites-moi ce que vous en pensez, là, les gars, s'il vous plaît. Il faut step up le poste de Meneur. Il faut faire de la place au poste 4. Parce qu'on a deux Elies au poste 4. À eux deux, ils nous prennent plus de 40 millions de dollars. C'est énorme, OK ? Finney Smith, il prend 15 millions de dollars, les gars. Il a 13, 14, 15 millions de dollars. C'est énorme. Johnson, on peut attendre un petit peu, les gars. C'est très, très cher, mais on peut attendre un petit peu. On a le temps, les gars. Il a 4 ans de contrat. Claxton, il faut absolument le re-signer. Sharp, contrat rookie, on peut attendre. En fait, c'est une équipe, pour moi, Brooklyn, on a le luxe de pouvoir attendre. Pour pouvoir les sauver, dites-moi, pour pouvoir les sauver, il faut réussir à en faire une équipe compétitive sur le long terme. Rossigny, Claxton. Et les emmener en quoi ? Demi-finale ? Demi-finale, vous le pensez, les gars ? Demi-finale, je pense que c'est OK, tu vois. Donc déjà, on va se renseigner sur Finney Smith, Lonnie Walker. On peut s'en séparer, il a peut-être un peu de valeur. Niveau pick, ça commence à en récupérer du coup de tête Brooklyn. Parce que pendant un moment, c'était une hécatombe. Ils avaient tout donné à Boston, à Niasia, ça, un peu partout. Pour tous les trades aussi qu'ils avaient faits, pour James Harden, Kyrie, la totale, quoi. Enfin, ceux qui étaient déjà sous contrat. Ils ont récupéré le pick des Suns dans le trade, justement, de Kevin Durant. On nous propose un Dan Trimelton, Paul Reed, alors Ford, Pritchard, Highland. Il faudrait réussir à choper un petit meneur, en fait. On n'arrivera pas à choper un gros meneur. Soyons sincères, les gars, c'est impossible. Mais à trouver un petit meneur qui pourrait faire le taf. Moi, j'en ai déjà un en tête. Moi, je vous le dis, j'en ai déjà un en tête, qui pourrait faire largement le boulot. C'est un meneur que vous me proposez de temps en temps, les gars. Je ne le prends pas souvent. Mais je l'aime vraiment beaucoup, ce meneur, parce que c'est un meneur qui défend très, très fort, qui a un bon IQ, qui est peut-être parfois un petit peu dans l'ombre de quelques bonhommes. Kylianize, libre. On peut aller se renseigner sur Kylianize. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais moi, les gars, c'est du côté d'Atlanta, Déjante meurait. Déjante meurait, les gars. Il lui reste une année de contrat, donc... Ah non, il a re-signé. OK, il a re-signé, les gars. Donc, il a 50 contrats. Déjante meurait, les mecs. Il n'a pas une valeur encore zinzin. Il a de l'ombre de Triangle, tout ça, quoi. Ils ne font pas une saison... Ils font une saison de merde, hein. Clairement, plus Triangle, il est blessé, je crois. Et en fait, je pense que ça peut être jouable, tu vois. Denis Schroeder, ça pourrait être un bon sixième homme pour moi, mais pas un meilleur titulaire. Surtout pour une équipe qui valait en playoff. Pour moi. Il est champion du monde et tout, OK. mais c'est un joueur FIBA monumental. Mais en NBA, c'est un bon joueur, mais il ne va pas t'emmener en finale NBA, quoi. On met beaucoup de piques, mais c'est des piques qui n'ont pas vraiment de valeur. Ils acceptent, finalement, quand même. Parce qu'on en a quand même donné quatre. Mais c'est des piques qui n'ont pas de valeur. Donc, en tout cas, ils acceptent. Je suis content, quand même, du trade. Je pense qu'ils s'en sortent pas mal non plus. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils s'en sortent pas mal. L'IA GR, ça nous fait... Ah oui, il me met déjà un témuré arrière. Attends, on va déjà passer déjà un témuré meneur. Là, il est 86 de gêne. On va le passer tout de suite meneur, les gars. Le maillot, lui, va comme un gant, les gars. Il a beaucoup trop de flow. Là, il passe 85. Donc, il a pris 1. Ça nous fait meneur déjà un témuré backup Dennis Smith Jr. Cam Thomas backup Lonnie Walker, qui est en dernière année à 2 millions. Donc, écoute, pourquoi pas ? Valpox, merci pour le prime ! Merci, Frébo, de l'avoir lâché chez moi, toi aussi ! Merci, mon pote, bienvenue. Bienvenue à toi dans l'équipe. J'espère que ça va, mon ref. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon pote. C'était un crack. Tiens, un crack. Ah, il a perdu 1. Ok, il a perdu 1. Il avait 86. Cam Thomas, arrière titulaire, il est au niveau de le cœur backup. Michael Bridges, Ben Simons. On va avoir Ben Simons. On va attendre un peu. Il est à 2 ans le contrat. On va attendre un petit peu, si ça évolue, si ça évolue pas. Les 8, on peut le passer 4. Sinon, un 4, le pop, pour ajouter un petit peu de dépenses, justement, sur la ligne arrière. Bob, merci pour le 21e mois, frérot. Merci, mon pote. On va prendre TJ, les gars. On va prendre TJ. Merci, frérot, pour tes 21 mois. La rotation, D'Ajion Témoré, Cam Thomas, Bridges. Cam Johnson, Claxton, Ben Simons, 6e homme, du coup. Franchement, c'est propre. TJ McConnell, juste derrière. Lonnie Walker, Whiteford. Ben, les gars, en vrai, on n'a pas fait grand-chose, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, sur le chat, ça me dit, perso, j'aurais fait un trade pour aller chercher une superstar au lieu d'un rebuild complet. On n'est pas sur un rebuild complet. Les gars, je trouve, personnellement, qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes avec cette équipe. On a une équipe qui a un potentiel. On a une équipe qui ne va pas, là, tout de suite, nous ramener une finale de confins ou je ne sais pas quoi. On a une équipe qui a un potentiel avec plein de jeunes joueurs prometteurs, tu vois. Donc, on n'a pas besoin de faire des dramas de foutre le bordel, tu vois. Je pense qu'on est pas mal. On va simuler, les gars, cette première saison et voir ce que ça donne. On a le temps, les gars. OK. On est sur une équipe jeune. On a le temps. Tout le monde est signé, à part Lonnie Walker et une autre personne. On va attendre. OK. On va peut-être plus aller à la deadline. Enfin, All Star Break, comme ça, on fera un petit bilan déjà à All Star Break. Mais pour moi, déjà, on devrait Mitchell Jones contre Cam Thomas. On est en 0-3 pour le moment. Mark Allen contre Bridges, jamais de la vie. 0 victoire pour 5 défaites. Oh là là, le début de saison compliqué. 1 victoire, 2 victoires, les gars. 3 victoires. 4 victoires. OK. On a fait une petite série de 4 victoires de suite qui nous fait du bien. Atlanta, on perd. On perd encore Miami. Toronto, on gagne. Charlotte, on gagne. 7 victoires, on se défaite. 8 victoires, on se défaite. Le début de saison, aïe, 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 vraiment. On perd contre New York. On en voit en G League. L'IA va gérer. On perd encore contre Atlanta. 8-13, les gars. On est en 8-14. Bridges, mais c'est... Attends, on va faire un truc tout court, les gars, déjà. Intransférable, Bridges, Déjan Témoray, Claxton. Voilà. À la limite, je peux aussi mettre du Watford et du Sharp, je pense. Voilà, je pense que tout ça, c'est intransférable. C'est vraiment 5 joueurs, les gars, qui sont intouchables au sein des Nets. Sinon, le reste, vous pouvez vous servir. Vous faites une bonne proposition, il y a moyen de moyenner. Mais là, clairement, début de saison, pas zinzin. On fout une taulasse, les gars. 50 points d'avance à San Antonio. Deux défaites de suite contre Boston. On est en 24-31, les gars. On est en 25-32. Il faudrait qu'on arrive à faire un petit push pour aller en playoff, ce serait bien, parce que là, on est vraiment à la place du con. Là, pour le coup, on a une place, les gars, où on ne va avoir ni une bonne draft, ni playoff, en fait. Là, on est vraiment à une place de merde. Neuvième de compte, donc pour l'instant, c'est play-in. Dixième de compte, c'est toujours play-in. On perd contre San Antonio. On fait partie des rares équipes à perdre contre l'une des autres pires équipes. Les Knicks, on gagne de plus de 15 points, ça fait plaisir. On perd Toronto de beaucoup. Washington, c'est un peu plus équilibré la deuxième partie de saison. Notre deuxième partie de saison, elle est même peut-être sur un bilan positif, les gars. On n'est vraiment pas mal du tout. C'est dommage que notre début d'année soit dégueulasse. Par contre, il y a des matchs, on prend des énormes tools. MVP, bon, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Westbrook, comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Jalen Johnson, c'est aberrant. On n'a personne dans la première NBA, personne dans la deuxième. Personne dans la troisième. il y a Wemby qui est dans la troisième All-NBA. On n'a personne ici. On n'a personne ici du côté des Nets. All-Rookie, on n'a personne. On n'a personne. Nulle part, comme d'habitude. On s'est qualifié tout juste pour le play-in, les gars. On est huitième de conf, quand même. Vraiment de justesse, pour le coup. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il s'est passé cette saison. Les gars, on a fini huitième de conférence à trois victoires de Chicago. Après, de toute façon, on aurait quand même fait le play-in. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais, bilan négatif. On est quand même huitième avec un bilan négatif. Deuxième saison, deuxième partie de saison, pardon, pas mal, en vrai. Et, au niveau des stats, notre meilleur scoreur n'est d'autre que Cam Thomas. 22 points par match. Trois passes, les gars. Deux rebonds, pratiquement. On a un Ben Simons, pas ouf. En sixième, les gars, qui jouent autant que les titulaires, pardon, pratiquement. Claxton, pratiquement double-double de moyenne. Michael Bridges, 18 points, 4 rebonds. Des jeunes témorés, c'est pas mal avec 5 passes. Une petite interception. Watford, du Cam Johnson, 12 points. J'en attends peut-être un peu plus, déjà, de Ben Simons. pour le coup. Il a une interception ennemi et presque un contre, mais je sais pas, j'en attends un peu plus de lui. 83 de général, donc il est remonté un petit peu. Donc, on va voir. Des jeunes témorés, j'en attends peut-être un peu plus aussi et Michael Bridges. En vrai, même Claxton. En vrai, mes quatre, j'en attendais pas autant de Cam Thomas, mais les quatre ici, j'en attendais un petit peu plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en attendais un petit peu plus de eux. au niveau du coaching, on va baisser la rotation comme d'habitude. Rota 8. Rota 8, les gars. Et on va partir pour cette première série de play-off. On a là, au niveau de Kermin, McConnel, qu'aura des minutes. Ce serait bien qu'on passe le play-in et qu'on passe un tour, mais ça va être compliqué. Déjà, juste de passer le play-in, ça va être compliqué, les gars. 3, 2, 1. On simule le play-in. On est passé, les gars. On est passé contre Chicago. On a gagné le match contre Chicago. Bonne nouvelle. 131 à 120. Cam Thomas, 29 points. Murray, 24 points. 10 passes double-double. Michael Bridges, 21-6. C'est notre première saison. On est donc officiellement qualifiés en play-off. Et nous allons jouer Boston, les gars. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'attends rien de cette première série de play-off. Si on passe un tour, c'est quand même une giga surprise. Ok. Et une réussite. Mais j'y crois pas du tout. On va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. On simule toute la série d'un coup. On perd 4-2 le premier tour. J'y ai cru, les gars. Franchement, j'y ai cru. On l'a mené deux fois, j'ai vu. Les Celtics se font sortir par Cleveland qui se fait sortir et Dallas gagne le titre. NBA, Don't Cheek, MVP. Don't Cheek, le joueur le plus cheaté de la planète sur ce jeu. On perd 4-2 au premier tour. Écoutez, c'est propre quand même. Les gars, on va pas se mentir. C'est ok, les gars. On n'était même pas sûr d'aller en play-off. Donc comme ça. Alors pour la deuxième saison, c'est maintenant l'intersaison. On refuse tout ça, évidemment. La loterie, on n'a que dalle normalement. Les Nets, il n'y a rien du tout. Même nos piques, il n'y a rien du tout. Knicks, Nets, non. Il n'y a pas de piques pour nous, les mecs. Au niveau du staff, on va faire un peu de boulot, les gars. On va changer. On n'a plus de coach. Contrat terminé. Popovic, il ne voudra jamais signer chez nous. Mais on peut tenter. Je pense qu'il ne voudra pas, mais on peut tenter. Prunty en assistant. Prunty accepte. Et Popovic, évidemment, refuse. On s'y attendait tous. Bon, écoutez, spécialiste du shoot. Coach des intérieurs. Ok, les trois acceptent. Le contrat. Défense au poste. Ok, défense extérieure. Ok, ça accepte. Il nous reste 2-3 propositions pour en faire. Un spécialiste des arrières, ce serait lourd. Je crois qu'il commence à pu y avoir grand monde sur le marché, les gars. Spécialiste des arrières, ici. Je peux vraiment à peine modifier les contrats, les gars. Lissine et Wamos. Hop là. La DraftNB, on n'a que dalle, les gars. C'est l'autre, soit que je n'ai pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est quand même ce soir, pas grand monde, mais merci à vous d'être là. De toute façon, c'est très très calme en ce moment, tous les streams. C'est aberrant, pourtant c'est les vacances, c'est dommage. Rizachi, drafté 3ème. Deuxième français, Alexander Sarr, 12ème. Salon, le troisième français, 13ème. Ajinsa, les gars. J'ai vu Ajinsa aussi qui est là. Ajinsa qui est ici, par Chicago. On a pas mal de français dans ces drafts-là, les gars. Vraiment, il faudrait qu'on fasse un pass sur les rookies qui pourrait être intéressant, les gars. Lebron a refusé son option, Pidgey refuse. De toute façon, on n'en va rien pouvoir faire, les gars, pour le coup. Les offres, Wilson, on accepte, Johnson, on refuse, Martin, on refuse. Et les moratoires. Alors, niveau tunas, comment c'est ? On est actuellement, les amis, on a moins de 200 millions de dollars dans le cap. On a Clarkson à re-signer, je vous rappelle. On va déjà se re-signer sur Ben Simons qui prend 40 millions de dollars, ce qui est monumental. On a le pic encore de Brooklyn. On le propose du Chris Middleton. Il nous faudrait un poste 4. dans l'idée. Poste 3-4. Zach Lavin, qui prend beaucoup d'argent, mais en même temps, vu le... Enfin, Ben Simon, c'est pareil, quoi. Kessler, Hachimura, Colum Tony, Isaac, Clint Kleber, Mike Turner, et si on y rajoute un joueur qui a un peu de talent, genre Diop, qui vient d'activer son option. Buddy Hild, Buddy Hild, Chris toujours, Zach Lavin. Lavin, je ne sais pas trop, en fait. Ça peut m'intéresser, il va scorer et tout, mais je ne sais pas trop. Bradley Bill, Rudy. On peut se faire une Raquel Clarkson au Rudy Gobert, les gars. Merci Angelus pour le 34ème mois. Merci frérot. Merci beaucoup mon pote. Si je mets Cam Thomas, ça ne change rien. Merci beaucoup mon pote. Ça va et toi ? Remé Jacques. Remé Jacques. Kessler, Austin Reeves, Achimura. Austin Reeves, post pour post avec Cam Thomas, en fait. il y a Achimura qui passerait 4. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Ce n'est pas mal non plus, ça. Franchement, ce n'est pas mal non plus. Les propositions sont un peu plus allégentes quand j'ajoute Cam Thomas, qui est en dernière année, enfin, qui sort en dernière année. Rudy Nasraid, Jeremy Grant, Bilal, Jordan Poole. Et si je mets, Cameron Johnson. Le problème, c'est que c'est très, 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 très cher. Laurie Mark Allen. Aji Barrett, Fred Van Vliet, Dian Drayton, Kuz. Voici, on peut se renseigner, peut-être, pour le hit. Ce n'est pas une mauvaise idée. Un petit Tyler Hero. Si tu mets Tyler Hero et Rémi Jakes, c'est la thune, le problème, les gars. Le problème, c'est qu'on a Ben Simon qui prend 40 et lui qui prend 20. Ça fait 63 millions, les gars. 30, 33 millions de dollars. Le problème, c'est qu'il y a 30 millions d'écarts là-dedans. Il y a 30 millions d'écarts, tu vois. Même là, ça ne suffit pas. Ben oui, parce que j'ai enlevé Tyler Hero qui prend beaucoup de thunes. Tu vois, là, ça le ferait. Mais Téma, après, ils me donnent toute leur team. Ah, ils vont le contre-proposition, en vrai, en plus. Des jeunes Témorais, non. Mais Cam, Thomas, en vrai. En vrai. Il est en dernière année, les gars. Donc, tu fais du post-propost avec Tyler Hero. Tu te fais une raquette Adébayo, Adébayo, Claxton. Je ne sais pas ce que ça va donner, les gars. Je ne vous mens pas parce que ça ne shoot pas vraiment. Adébayo, un peu. Il commence un peu à shooter, mais c'est loin d'être, voilà. Et Jackz, Jackz Ben Simon, ça n'a rien à voir, pour le coup. Jackz, il passerait probablement Elie Backup, du coup, derrière. Mais en vrai, c'est pas mal. Vous en pensez quoi ? Un post-4, ce serait, ou alors ce serait Claxton Backup, d'Adébayo, un truc comme ça, un truc comme ça, quoi. Cam Thomas, post-propost. Et puis, on a Jovic aussi. J'avais oublié qu'on avait Jovic aussi qu'on récupérait là-dedans. Il a 27 ans, il a 27 ans, non ? Il a 27 ans, les gars. Il a 27 ans. Là, ils vont refuser. Ils veulent des gens t'aimerais. Ils veulent des jeunes t'aimerais, mais moi, je veux pas leur donner. J'ajoute le pic des wizards d'éclater. Ils refusent. Ça va être compliqué, les gars. C'est eux qui proposent après, les gars. Non, ils veulent pas, les gars. En fait, il serait chaud, mais s'il y a s'il y a des jeunes t'aimerais, mais moi, ils bougent pas, des jeunes t'aimerais, c'est mort. Des jeunes t'aimerais, il y a aucun monde où ils bougent, les gars. Il y a aucun monde où ils bougent. Devin Booker, mais les gars, jamais ça vient des Devin Booker, c'est des enzins. Jamais de la vie, ça bouge, les gars. Oh, Zark Laval, on the ball. Laurie, Mark Cannon, Kessler. Les propositions, elles ont un peu monté d'un cran, là, encore. Ça, c'est pas mal. Mark Cannon, tu passes à F. ou Kessler, sixième homme. Kessler, énorme potentiel. Elle a un peu 3 points, je savais pas. 67 à 3 points. C. Malstoner, Arnès Smith, c'est la pire offre, c'est la pire offre, Mark Cannon, c'est pas mal, les gars. Il a re-signé, je crois, non ? Ou il est en dernière année ? Ouais, il est en dernière année, il faut le re-signer. En fait, c'est pas mal, parce que les gars, on perd Ben Simons, qui est sixième homme qui a rien foutu de l'année. Cam Thomas, TJ, c'est vraiment pas mal. On va chercher au Casey, mais qu'est-ce que je vais chercher à au Casey ? Jalen Brown. Ce serait lourd, mais c'est intouchable, Jalen Brown, les gars. Pour moi, c'est intouchable. Je sais pas si ce qu'on donne, c'est assez intéressant pour eux, les gars. Les Celtics, je pense que jamais de la vie, Brownie bouge. 49 millions de dollars, pour le coup, c'est pas mal, parce qu'on a des gros salaires. Tu vois, c'est même pas suffisant, les gars, 49 millions. Il prend beaucoup trop d'argent, on casse les couilles. Tu vois, là, on propose. Ils font même pas de contre-proposition, les gars. Je peux donner mes trois force-peak, ça bougera pas, soyez-en sûr. J'y rajoute Gay. C'est sûr, les gars. Je l'ai fait pour vous, là, mais... Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'est... Là, imaginez la scène. Je suis là au téléphone. Bon, mec, vas-y, s'il te plaît. Bon, allez, tu veux quoi ? Je te mets les oui, lui, 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 allez, je te rajoute TJ McConnell pour rigoler. Et l'autre, il est au bout du téléphone, il fait OK pour moi. Et moi, là, je suis là, je fais Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? OK. Non, on a donné beaucoup, beaucoup de choses, les gars. Attendez, on va vérifier ce qu'on a fait. On a vérifié ce qu'on a fait. Nous avons, les gars, donné tout simplement... Si je ne dis pas de bêtises. On récupère évidemment Jalen Brown. Du coup, ça nous fait quand même une petite construction pas piquée d'Ellenton des jeunes témorés. Jalen Brown qui va passer évidemment arrière. Michael Bridges, Cam Thompson, Johnson, pardon, qui est toujours là. On a évidemment toujours un pivot à re-signer. Mais on a notre All-Star. On ne s'attendait pas à Jalen Brown, mais on a notre All-Star. 88 de jeune, je crois qu'il était un truc comme ça. 4,5,6 peut-être. Enfin, il a 4,8. Il ne bouge pas spécialement. Il a peut-être perdu 1. Je crois qu'il était 89. 27 ans. On a perdu... On a perdu Ben Simons. On a perdu Cam Thomas. On a perdu... 2 First Peek. Et TJ McConnell. Voilà. En vrai, c'est OK. Cam Thomas, dernière année. Ben Simons fallait s'en débarrasser. Les deux First Peek valaient pratiquement rien. TJ McConnell, bah écoute, c'est un bon joueur, mais il n'était pas un touchable, quoi. Il n'était clairement pas un touchable, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est OK. En vrai de vrai, les gars. C'est... C'est un All-Star, les gars. et c'est le vainqueur du concours de Dunk. Non, je rigole. C'est pas mal du tout. Moi, Bridges, j'ai envie d'attendre un peu, les gars. Il y en a, ils me disent dégage Bridges, mais non, les gars, je veux garder pour l'instant. Pour l'instant, Bridges, pour moi, c'est OK. Déjeune Témeray, Jalen Brown, Michael Bridges, Cam Johnson, Sharp. Il faut refiner Claxton. Priorité, les gars, de cette deadline, évidemment, refiner Claxton qui veut 32 millions de dollars. On a évidemment les options sur lui, donc on lui propose... Il n'est pas à Genève Restreint et il accepte son contrat. Il accepte de signer 5 ans pour 165 millions. Ça nous fait... On a encore le Cap Hold de Lonnie Walker. Ça pourrait être pas mal d'aller le chercher, les gars. Il veut 10 millions. On a les options sur lui. Ah non, on n'a rien du tout sur lui. On attend. Claxton, c'est signé, les gars. Claxton, c'est validé. On a moins 24 millions de dollars, donc autant vous dire qu'on n'a plus un pet de thunes. Regardez nos finances. Nous avons, les gars, Michael Bridges, signé sur 2 ans encore 24 millions, mais surtout Jalen Brown. 60 millions de dollars ! Claxton à 30 millions maintenant. Johnson à 23 millions. Des jeunes témérais à 25 millions de dollars. Je peux vous dire que le président, il est pas... Il transpira un peu. Je pense que le président, il espère que ça va gagner des matchs. Là, le président, il espère que ça aille en demi-finale voire finale de conf. Parce que là, il y a des contrats, mon gâté, ils sont pas dégueulasses. Mais l'équipe, je pense qu'elle est sauvée. Là, t'as un... Bon, on a une taxe de luxe, tout ça. Il nous faut un meneur backup. Absolument. Un arrière, un élit. Il nous faut beaucoup de joueurs, en fait. Un meneur backup, on pourrait tenter de relancer Jalen. Eh, Dinwiddie is back. Et pourquoi pas ? Dinwiddie le retour. Et pourquoi pas ? Il nous faut un arrière. Garriaris. Et pourquoi pas ? Il nous faut un élit. Au code J, j'aime bien. 5 millions quand même. Il nous faut du contrat minimum, 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 les gars. On a moins 22 millions de dollars, on n'a pas grand chose à donner, quoi. Terrence Davis, le retour. Dinwiddie accepte ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Garri accepte. Terrence Davis accepte. On a de la chance. On n'a pas besoin de... Trop se prendre la tête. Dinwiddie, c'est immédiatement, ça, c'est Banger. Demande aux Lakers. Dinwiddie aux Lakers, c'est vraiment Banger. Il vient de Brooklyn. Il avait un peu la gueule de bois dernièrement à Brooklyn avant de partir, mais moi, franchement, j'aime beaucoup qu'on sortit de banc, c'est pas mal. Juste derrière des jeunes Temorais. Garriaris, bon, ça fera le boulot. Il nous faut encore un meneur et un arrière, en fait. Gap Vincent Richardson. Il jouera presque pas, mais on va proposer un contrat. Je vous prends un petit peu moins la tête, évidemment, parce que là, c'est des joueurs qui ne joueront jamais et qu'ils acceptent, évidemment, parce que je leur propose des sous pour rester sur le banc. Ils sont contents. Au niveau des progressions de joueurs, j'espère voir un Jalen Brown progresser, j'espère voir un Bridges... Ouais, Bridges accès, monté, Brown ne monté. J'espère voir un des jeunes Temorais monter aussi. Et un... Il y a un Claxton. Je pense que j'en demande beaucoup. Brown ne bouge pas, Bridges ne monte pas, Murray baisse, Claxton monte. Ok, il ne s'est pas passé grand-chose de ce que je voulais. Ah non, Brown 89, il était 88, donc il a pris 1. Du moins, je pense qu'il a perdu 1. En le passant des liens arrière, il l'a récupéré, donc c'est cool. Bridges 85, me récupère 1. On verra bien, 1, il a 80 contrats encore. C'est des joueurs qui coûtent chien, mais c'est ça en fait. Pour moi, en tout cas, c'est un luxe, pour moi, peut-être pas, mais c'est un luxe, je trouve. Sinon, tout le monde est signé sur 2 à 5 ans, les gars. Donc, on va simuler la saison. Et on fera les comptes après, en fait. Par contre, pour moi, c'est l'année ou jamais pour Murray. C'est l'année ou jamais pour moi, pour Bridges. Voilà, je vous le dis. Ces 2 mecs-là, ils font la saison, c'est une saison pour leur vie. On va laisser les transferts, parce que si on nous fait une proposition alléchante, pourquoi pas. Mais pour moi, en tout cas, Bridges et Murray, c'est maintenant ou jamais pour eux. Si ça marche pas, ça marche pas et puis c'est ciao. En tout cas, le début de saison, il est un peu moyen comme le début de saison dernière. On a une équipe, normalement, les gars qui devraient quand même... Je sais pas. Normalement, je sais pas, dites-moi, peut-être que je me vois trop beau, mais c'est du top 6. Bridges, Middleton. Pour moi, c'est du top 6, cette équipe-là. Et l'année prochaine, c'est censé être top 4 si t'as une progression. Tu vois ? Pour moi, 9 victoires, 10 défaites, c'est aucun revient en bilan positif, 11-10 même. Oklahoma, l'une des équipes les plus chites. Johnson, Norman Powell. Cam Johnson d'ailleurs, j'en ai pas parlé aussi. Cameron Johnson, il est sur... Attention. Il est dans le visor 11-11. On perd deux fois contre... Jalen Brown, contre Jamal Murray. Jamal Murray contre... contre... Tyrese Maxé contre Jalen Brown. Et si on négociait et qu'on leur proposait des jeunes témorrains ? Non. On pourrait essayer de sortir D'Aaron Fox de sa galère. C'est pas une mauvaise idée en vrai. En plus, j'ai jamais trop testé donc ça peut être l'occasion. 34 millions. On va avoir encore un problème dessous. On a encore un problème dessous parce qu'il prend pas assez cher. Si j'y rajoute Cam Johnson, du coup, il faut que j'y rajoute... Damien Mitchell, ce serait monumental mais ils vont évidemment refuser. On propose... Hé ! Ils font une contre-proposition qui n'est pas mal du tout en fait. Qui n'est pas mal du tout les gars. Des jeunes témorrains poste pour poste du coup pour D'Aaron Fox. Step-up clair et net au poste de meneur pour moi. Évidemment, mais un peu clair et... Cam Johnson, Elie Ford, bouge. Mitchell, du coup, backup meneur à la place de Guerrier Rees du coup qui était notre backup meneur. Donc on step-up un peu notre poste d'arrière. On récupère Stephen Adams. Je sais pas pourquoi mais on le récupère. Tant de prendre qui gagne le raid dans ce cas-là. Je pense que là, on demande beaucoup, mon ref. 86 de gêne, 3 étoiles et demie. Frébo, je pense qu'il va gentiment me dire d'aller me faire foutre. Ouais, voilà. On propose ça, déjeuner. Cam Johnson, hop. Ah putain, ils refusent maintenant, ils sont sérieux. Bon ben, redonne-moi, Steven Adams. Je te redonne, c'était qui, Guerrier Rees. Là, ils veulent gay. Ils me fuient un hélié fort, ce c'est cool. Bon, le coup, merci les gars, j'avais besoin. Ils veulent un second pic, on accepte. Ok, les gars. Ok, les gars, notre rota a un petit peu changé, du coup. Au poste de meneur, nous avons maintenant d'Iaron Fox. Dylan Brown, Michael Bridges, Vezenkov, du coup, les liéphores qu'ils nous ont donné, donc Vamos, ne m'insultez pas, je ne connais pas, c'est sûrement un joueur qui vient de Roli, ou je suis désolé. Claxton, Sharp, pas sixième homme, Dean Weedy, toujours présent évidemment, Steven Adams, qui croque des minutes, et le petit Mitchell, qu'on a chopé aussi. En vrai, bien, let's go les gars. Et puis Vezenkov, en vrai, vraiment banger, parce que du coup, on perd des Cam Johnson. Donc Vezenkov, il arrive à point nommé. Alors, je ne le connais pas du tout. C'est apparemment un plutôt bon shooter et plutôt bon shooter. Défenseur très très moyen, par contre, j'ai l'impression. Mais B plus en trois points, B plus en midi, c'est, ouais, en défense et tout, c'est pas zinzin. C'est un Kevin Love du bled, quoi. Bah quoi, Kevin Love, il prend quand même du gros rebond, quoi. Mais 83 points, non, ça a l'air d'être un gros shooter, en vrai, ça a l'air solide. Ça a l'air d'être un bon shooter, donc corner, là, posé, attendre les ballons. Par contre, c'est pas le défenseur qui était Cam Johnson, quoi, mais ça a l'air d'être OK. Au niveau des aptitudes, parce que ça a pas mal bougé et je les avais même pas regardés tout à l'heure, les gars. 3,5 en vitesse et espace. On peut passer en 4 si on passe sur de l'équilibre et... Chose qu'on va faire. Même s'il est pas trop fan, de Vezenkov, mais il vient juste d'arriver dans l'équipe, il va pas l'ouvrir sa bouche maintenant, tout de suite, n'arrêt. Est-ce que tu verras ce que je veux dire ou quoi ? Bon, bah allons sur une fin de saison, les gars, on va voir. Attends, on va vérifier les contrats, par contre. Parce que... Parce que c'est important, en fait. Les finances de l'équipe. Adams, dernière année. Bridges, Brown, Claxton, Dinwiddie, D'Aaron Fox, 2 ans encore. Richardson, Rivers, Mitchell, dernière année. Sharp, Vezenkov, une année en option. Équipe, contrat... Je sais pas, quel type de contrat qu'il a, mais... Manduka, il a une année en option. Pour nous. Vamos. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Pour vous, est-ce qu'on a maxé contre Jalen Brown ? Non. Est-ce qu'on a un step-up pour vous ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a un step-up pour vous ? Moi, je pense que oui. On rajoute quand même un meneur All-Star. Donc, pour moi, on a deux All-Stars dans cette équipe-là. On a Jalen Brown, même si c'est pas All-Star titulaire. On a Jalen Brown et D'Aaron Fox, qui peut pour moi être All-Star titulaire. Bon, il y a quand même Triang, il y a quand même du beau petit monde au poste de meneur quand même à Libertin et tout, mais mais c'est quand même un meneur sérieux, quoi. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça se passe pas très bien. Maxé, par contre, contre Brown, on ne fait que me le demander. On peut passer Maxé arrière. C'était son poste de base. Tu fais un bac contre Tyrese Maxé à D'Aaron Fox. pour l'instant, on perd. On vient de gagner contre Cleveland, en tout cas. On a perdu Oklahoma et Cleveland juste avant. Desmond Bain contre Jalen Brown. Tout le monde veut mon Jalen Brown. Bridges contre Austin Reeves. Il veut tellement rien, Bridges. 18-22, les gars. Pour moi, on a une équipe meilleure que l'an dernier, mais on perd autant. Par contre, notre première saison est meilleure. Parce que la saison dernière, on part de loin, quand même. pour moi, Bridges, c'est un peu léger. On va voir à la fin de saison. On lui laisse une année, on fera une dernière année. Sharp contre Bezley. On en voit un victoire pour 25 défaites. 11e de conf. Bridges contre Devin Vassell. On perd Houston. On perd Cleveland. On gagne Golden State au Rosebon, parce que sinon, j'étais mal. c'est l'Antonio on perd. C'est compliqué, les gars, on se passe au Léon. C'est vraiment compliqué, les gars. Au Rlandon, on gagne. On est en 24-9, c'est vraiment compliqué pour le coup. Deux victoires de suite qui font du bien. All-Star break. Putain, on gagne Brooklyn, ça c'est lourd. On gagne Boston derrière, ça c'est lourd. Encore une victoire, on a rééquilibré le timing, enfin le bilan, pardon. On l'a pu équilibrer. On le rééquilibre, on le rééquilibre pas. On le rééquilibre, on le rééquilibre un petit peu mieux. Voilà, on est à nouveau dans le négatif. Putain, allez les gars ! Les bénéfices sont présents par contre à New York, ça se passe bien. 34-35, sixième de conf, pourtant on a un bilan pas zinzin, mais on est quand même sixième de conf. On fait quand même une meilleure saison que l'an dernier, les gars. L'an dernier, je vous rappelle qu'on a fait huitième avec un bilan négatif. Là, on est actuellement sixième en 40 victoires pour 36 défaites. Ok, ça commence à prendre un peu, au moment où je dis ça, on perd. Boston, on perd, on gagne à 30 là, Atlanta, on back to back, on gagne Washington. Fin de saison ! Ben écoutez, la saison n'est pas mal. MVP, Joe Kic, Stephen Kassel, Lonzo, meilleur sixième, victoire, encore progression, Chazan Tatum, Mariana. Ok, on a son père ici, on a son père ici, on a son père ici, on a son père, de toute façon, on a son père, tant, nulle part, donc voilà. On a fini cinquième de conf. Ben écoutez, les gars, c'est propre. Les gars, c'est très très propre, en fait. Cinquième de conf, 44 victoires pour 38 défaites, on est vraiment dans le jeu, on aurait, putain, T3, troisième de conf. On aurait pu aller stater avec T3 et la troisième place. Par contre, c'était vraiment compliqué, parce qu'on aurait pu, à tous les coups, on aurait pu descendre, huitième quoi. Mais écoutez, on fait une bien meilleure saison quand même que l'an dernier. Enfin, il y a une nette progression, donc c'est pas mal. Je suis plutôt content. Et au niveau de nos scorers, notre meilleur scorer, c'est De'Aaron Fox. 22 points, s'il passe une interne de moyenne, c'est propre. Michael Bridges, ça descend du un petit peu. Brown, 20 points, je m'attends un petit peu mieux de sa part, même s'il a pris un en note général. Claxton, c'est pas ouf, surtout pour le contrat qui nous pompe, le bonhomme 1. 6 points, 10 rebonds, à peine 2 comptes par match, c'est un peu léger pour les 33 millions qu'il prend. Sharp Vezenkov, écoute, dans son petit banc, voilà. Dinwiddie, Adams, qui fait presque des stats à la Claxton, en étant sur le banc, pour le coup. Je suis un peu déçu, en vrai, de Bridges, même si c'est OK. Je suis un peu déçu de Bridges et de Claxton sur cette saison, les gars. En tout cas, on a un playoff, on va simuler le play-in. On simule le play-in, les gars, et on est parti pour cette série de play-offs, ou pour le coup, j'espère qu'on passerait un tour. Si on ne passe pas un tour, les gars, je serai totalement déçu. Hop là, musique épique, s'il vous plaît. Si on ne passe pas un tour, je serai déçu. On joue Philadelphie. Je passe en équilibré le système du coach. Ça repasse en 4 étoiles, c'est lourd. Non, ce n'était pas ça, je suis con. C'était vitesse-espace. Ça baissait un peu, mais peut-être ça va mieux marcher. Merde. Fox, Brown, Bridges, Sharp, Mitchell. Ok, Rota, les carrés. J'aimerais bien qu'on passe contre Philadelphie. Ça serait un beau step-up, mais il y a moyen. Il y a moyen, les gars, vraiment. Putain, les Bucks ne sont pas en finale. Ouais, j'avoue. Les Bucks ne sont pas qualifiants en playoff. WTF ? Ils ont fini 13ème. Évidemment, le Thunder, 76-16, incroyable. Hyper cheaté, les gars, le Thunder. Mais Clippers, 13ème. Saint-Antonio, 15ème. 3, 2, 1, 1, 0, Sixers. 1, 1. On regarde si le coach veut changer des petits trucs dans la Rota. Il a absolument rien changé. Ah, si, batte et Diop qui passe safe. Effectivement, le poste 4, c'est un peu léger. 2, 1, 3, 1. Bon, bah rip. on sort au premier tour à nouveau, les gars. Putain, ils se font en sweep en plus. Putain, on va pas réussir à le passer ce tour, les gars. Wesh, quoi ? Mais pardon. Les Pistons champions NBA l'année prochaine. Genre là, dans la vraie vie, c'est comme si là, l'année prochaine, ils étaient champions NBA. Bienvenue sur NBA 2K, les gars. Tout le monde était signé ici. Le boulot, on doit le faire à l'intersaison, les gars. C'est bien, Alex, comment tu vas ? Là, on était OK. Les options joueurs, Vzenkov, on va accepter quand même 6 millions l'année. Les gars, évidemment qu'on accepte. Même s'il faut qu'on en trouve un nouveau. Tatum refuse son option. Wamby, évidemment, accepte. Mitchell, Donovan refuse son option. De toute façon, on n'a pas de thunin, donc ça sert à rien de regarder. On a moins 22 millions de dollars. Ce qui veut dire que si on veut avoir une chance de choper un gros contrat, il faudrait qu'on dégage Dylan Brown plus un autre All-Star, un autre joueur. Donc, autant vous dire que c'est impossible. Moins 22 millions, exactement. Tatum veut 57 millions, tu vois. Donc, il faudrait qu'on dégage Dylan Brown plus D'Aaron Fox ou Michael Bridges. Et on ne serait même pas sûr de signer le contrat. Juste, on aurait assez pour lui proposer un contrat. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va être la fin de l'ère Michael Bridges. On va proposer Claxton dans le pack pour voir ce qu'on nous propose. Brown, c'est bien. D'Aaron Fox, c'est bien. Mais ouais, ça sert un peu léger. Deloudi à 4 millions, c'est carré. Vous avez une cover à 7 millions, il nous faut un meilleur élit fort pour le coup. Zach Lavin, encore. Melvin Enchitsa, le français. Triang ! Good game. 46 millions, quand même. Donnerané, Marc-William, Satimoa, Robert, Kesseler, Tobias Harris, Rizacier, Demar DeRozan à 85 ans, Mathurin, on sort de le seul. C'est pas dingue les propositions. Jabari Smith Jr., c'est pas mal, il est super jeune. Et il y a Man Thompson, c'est pas mal non plus. Mais là, tu me donnes Sengoun, franchement, ok. Dijun Vassol. Là, tu me files Wemby, franchement, ok. Bradley Bill, Robinson. On va essayer de choper Sengoun, en fait. Mais là, c'est une dingue, les deux, ils ont 22 ans, les gars. Ça veut dire que là, dans... Allez, l'année prochaine, ces bugs-là, ils sont monstrus. Triang, non, parce qu'on a Dieron Fox, il est en dernière année, donc ça nous tente moins. Il y a encore, on a... Ouais, non, c'est une dingue la proposition qu'ils m'ont faite, les gars. Non, franchement, c'est une dingue, les gars. Non, pas 4, les gars. Non, c'est pas ce qu'on vient de me proposer, là. Il est agent libre-estrain rookie, contre un rookie, contre un rookie, les gars. Le pire, c'est que là, j'accepte, je libère 24, j'ai 30 millions pour améliorer mon poste 4 ou mon poste, je sais pas quoi. Ah non, j'ai de la merde, parce que les 2 à 2, ils prennent 20 millions. Donc, en gros, je libère... Je serai à plus 10, j'aurai 10 millions, là. Tu seras pas champion car ça a des rookies aussi. Chaque part sauvelée est différent, les gars. Il y a des parts sauvelées, on joue le titre, il y a des parts sauvelées, on joue pas le titre. Là, on ne joue pas le titre, les gars. On veut juste passer un tour. On veut passer un tour pour être content et sauver l'équipe, mais... On accepte. On accepte. On va vérifier le cap hold. On a le contrat d'Aaron Sharp. On a 10 millions dans le cap de Devian Mitchell, c'est ciao. Adams, c'est ciao, les 16 millions. Bate Diop, c'est ciao. Wilson, c'est ciao. Notre roster actuel du coup, a beaucoup changé, évidemment, vous entendez, mais... Ça nous fait Diaron Fox, Ossar Thompson, Jalen Brown. en fait, on pourrait repasser qu'il a pris un. Il a pris un, il kiffe. Ça nous fait une ligne arrière explosive, les gars. Là, les gars, la ligne arrière, elle est quand même plutôt physique, plutôt athlétique. Là, t'as un A.M. Thompson, un D. Aaron Fox sur ta ligne arrière, je pense, si t'es intérieur, tu te chies dessus, quand même. Diluidi, toujours derrière D. Aaron Fox, Richardson qui est toujours là, aussi des Rivers, un peu lèges. Jalen Brown, 92, Jalen Brown qui récupère son poste de base, il est content. Jabri Smith, du coup, on a le poste faible qu'on avait de base et largement renforcé avec Jabri Smith Jr. Je suis prêt à vous parier tout ce que vous voulez qu'il est 84 de Jalen. Je vous parie ce que vous voulez à les deux subs qu'il monte au moins de 1 à la fin de cette saison-là. Le VNCov en backup, c'est ce qu'il devait être à la base. Et il faut qu'on re-signe le poste 5. Et surtout, on a récupéré, on a 3 millions. Bon, je m'attendais un petit peu plus. Je vous mens pas. Je m'attendais un petit peu plus. Je pensais qu'on avait libéré un peu plus de thunes. Merci Alexandre pour le sub. Let's go ! Merci pour le sub, frérot. Merci pour la force. Bienvenue à toi dans l'équipe. Ça fait ultra plaisir, mon pote. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ref. T'es vraiment le crack. T'es vraiment le vrai crack. El crackito de la mame. Ah, c'est que Sengun, il a joué en libre. En fait, je ne vais pas plus aller le chercher. Merci beaucoup, mon frérot. T'es un monstre. Merci beaucoup, mon pote. Un petit refresh de Igral ? Bah, écoutez, bonne idée. On est à combien ? 158, là ? Ce serait bien commenter à 170, les gars. N'hésitez pas. 158, toujours. Personne ne l'a fait. Donc, ouais, n'hésitez pas, les gars. Là, 2 secondes, si vous avez 30 secondes, même moins 30 secondes. Pour l'inscription Igral, vous cliquez, vous vous inscrivez, tout ça, comme je vous le disais au début du stream. N'hésitez pas, les gars, c'est un soutien direct parce que je touche des sous à chaque inscription. Et vous, en plus de ça, vous gagnez 10 euros en vous inscrivant par mon lien en plus de récupérer du cashback sur tous vos achats. Donc, n'hésitez pas, les gars, ça met 2 secondes. En fait, on peut proposer des contrats à absolument personne. On peut proposer un contrat de 10 millions. Donc, ça va être compliqué, les gars. on peut juste proposer à notre ancien gars de revenir chez nous. Qui est Sharpe, qui est agent et brestrain. Donc, on va attendre. Toujours à 3 millions. Il veut 13 millions. On lui propose un petit peu moins. Merde. J'ai oublié de faire la proposition. Voilà, hop. On lui propose un chouïa moins. Sivun Adams veut 4 millions. En vrai, en backup, ce serait vraiment bien. Sharpe accepte. Sivun Adams accepte. On pose de pivot, c'est carré en voyant. Sharpe, j'espère qu'il va progresser. Parce que c'est un pivot qui est assez petit quand même. Adams en backup pour l'XP, tout ça, c'est pas mal. Et puis, il a que 32 ans. Il est loin d'être vieux. On a encore de la place. Il le faudrait en arrière maintenant parce que au ciné reverse, c'est vraiment de la merde. On a 4 well pop disponibles. Il me va chuter. On a 4 well pop qui accepte de signer mais je pense qu'il va chuter les gars. Je vous le dis. on a de la place pour un poste 3 et un poste 4. Hosser pour rajouter un peu de shoot. Pourquoi pas, même s'il n'est pas ultra compatible au système actuel. Essay de Jossman, c'est pareil. Un peu plus compatible mais Hossman accepte. et Hosser accepte. Progression de joueur. Je crois qu'on est pas mal. On est clairement pas mal les gars. Là, l'équipe, elle a fait un giga step up. Je vous l'avais dit les gars, Jabry Smith a pris 1. Je vous avais parié un de sub. Amen Thompson prend 2. Ça, c'est une dinguerie. Par contre, ça c'est une giga dinguerie. il va en contre. Chape prend 1. Ça, c'est bien. On a perdu Claxton. Je vous rappelle quand même. Diluidi perd 1. Klicherson perd 1. Clownet perd. Adams 4 voile pop perd. On s'y attendait. Hosser a perdu, je pense, le manque de minutes l'an dernier. Bah écoutez les gars, on part sur la dernière année de Spar Sauvelet. Franchement, on est pas mal. Aptitude 3,5. Ça ne bouge pas. On ne peut passer sur rien du tout. 3,5. Au niveau du 5 majeur, D'Aaron Fox, Ossar, Jalen Brown, Javari Smith Jr. Et Sharp. Diluidi Sissimov, Vzenkov, qui est bien du coup dans la rotation. Ça, c'est cool. Ok. Là, pour moi, on peut aller, on peut passer le premier, on peut passer le tour. Là, on est censé même, avec cette équipe-là, les gars, on est censé, les gars, passer un tour et faire top 4. Voilà. Si on ne fait pas top 4, je serais un peu déçu. Parce que franchement, on a une équipe ultra sérieuse. On ne commence pas trop mal la saison. On est en 7,5. 7,6. On repasse en 7,7. Les débuts de saison, ce n'est pas notre fort. Vraiment, du côté de Brooklyn, je pense qu'il y a un petit peu trop de distraction à New York. Je pense qu'il y a un petit peu trop de traverser le pont, aller du côté de Manhattan et faire la teuf dans notre équipe. Ça fait un petit peu trop la fête, je pense. Parce que souvent, les débuts de saison ne sont pas zinzins, mais une fois qu'ils ont compris qu'on était un petit peu deux au mur, ils se bougent le cul. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais. 15 victoires pour 14 défaites. Merde. Hop là. Derek White. Qui est 4,5 déjà. Une Dame contre... Non, Jabari Smith, il est un tout chap, je pense. En plus, il n'a que 22 ans, les gars. Là, les gars, l'avenir des Nets, allez, Gucci, les gars. Là, l'avenir des Nets, l'équipe, elle est plus que sauvée. On a du All-Star. On a des jeunes joueurs qui sont ultra... Enfin, non, l'équipe, elle est plus que prometteuse, là. Jabari Smith, tu peux t'en demander tout ce que tu veux. Tu l'auras jamais. L'équipe, elle est ultra humble. 19 victoires pour 18 défaites. J'aimerais bien un petit peu mieux que ça, quand même, les gars. Ce serait cool. 20 pour 18 défaites. Ahmed va faire chier les attaques adverses. Ben, pas lui, déjà. Enfin, pas que lui, je veux dire. Les gars, la ligne arrière. Tiaron Fox, au Star Thompson, mais je suis désolé. Ahmed, Thompson, excuse-moi, au Star, c'est du côté de Détroit. Je suis désolé. C'est de la dynamite, frère. C'est vraiment de la dynamite. Ils vont péter leur crâne. 24-20. On gagne contre les champions... Pas un champion en titre, mais le MVP. On perd contre Klaouma, l'équipe la plus cheatade. Les Clippers. 26-21, c'est bien. Quatrième de conf. C'est très, très bien. On gagne contre les Sixers qui nous ont sorti juste avant. Deux défaites de suite qui font chier parce qu'on commençait à avoir un bon petit bilan. Ok, 17 points d'avance sur les Bulls. On perd. Ok, pas mal. Merci les deux victoires qui m'aident bien. All-Star Break. On est en 30-24. Quatrième de conf. Deux défaites consécutives. Let's go. Trois victoires de suite. Dommage. Allez les gars, on est en 33. Allez les mecs. 33-29. Ce serait bien de faire une petite série, les gars, s'il vous plaît. Voilà, série 3. Une petite série de 5, au moins, j'allais dire. D3, champion en titre. Memphis. Houston. On n'arrive pas à enchaîner 5 matchs de suite. Là, on vient justement de perdre 4 matchs de suite. 5 matchs de suite. 5 défaites de suite. On manque vraiment. Ça, c'est peut-être la jeunesse. Notre équipe, elle est quand même super jeune, les gars. Donc, c'est peut-être la jeunesse qui fait ça, mais... Deux victoires de suite. Dommage. Septième de conf. On fait une moins bonne saison. On fait une moins bonne saison, clairement. Victor Wemby dans la première All-NBA. On n'a pas à enchaîner. Les gars, je ne sais même pas pourquoi je regarde. Ah ! Amen Thompson, premier All-Defensif. Il y en a justement dans le chat qui disait « Amen, c'est un putain de lockdown. » Ben voilà, monsieur. Il est dans la première All-Defensif. Et ça fait plaisir qu'il valide tes propos. 87 de gêne. Deuxième All-Defensif, Lucas Donchik. On a... Ben, on n'avait pas de rookie. Donc comme ça, c'est réglé. On a fini, les gars. On est septième, les gars. On est... On est... Même pas qualifié directement. On fait une moins bonne saison parce qu'on a fini septième, 43, 39. On fait deux victoires de plus. On serait quatrième, les gars. C'est très, très, très serré. Mais malheureusement, on ne fait pas la saison espérée. Au niveau du classement, notre meilleur score, Jalen Brown. 27 points par match. On l'a mis à Elie. Le mec, il revit. C'est une dinguerie. C'est ça que j'attends de Jalen Brown, les gars. C'est ça que j'attends de lui. Dieron Fox, 24 points. 8 passes décisives. Une interception ennemi. Au Sartre Thompson, les mecs... Amen, Thompson. Putain, j'arrête pas de me tromper. 12 points, 8 rebonds, 9 passes. Il est en trip-double presque de moyenne. Sharp, les gars, il fait des stats à la Claxton. Jabari Smith Jr., les gars, 20 points, 10 rebonds. Franchement, les stats sont sérieuses. C'est dingue qu'on ait perdu autant de match. Vraiment, c'est dingue qu'on ait perdu autant de match parce que franchement, les stats, elles sont giga sérieuses. On est sur... Marlon, toujours sur une rota 8. j'avais oublié de la changer. Donc, j'espère qu'on va passer. Ok, on est passé contre D3 qui avait fini 8e. Donc, on va jouer les gars contre Indiana qui a fini première conférence. 0, 3, 2, 1. On va pas le passer ce tour. On va même se faire sweep. Putain. On va retenter une dernière année, les gars. On va tenter une dernière année parce qu'on a quand même chopé des jeunes joueurs. Donc, j'ai envie de voir qu'ils ont progressé et j'ai envie de voir qu'ils nous le emmènent en finale de conférence. Les gars, c'est la dernière année. C'est une année bonus. Ce n'était pas prévu. Enfin, en fait, c'est un parcelet donc en fait, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est un autre jour qui prend encore le first pick. On va faire une petite année supplémentaire à piquer des anothons. Juste comme ça. Les options, évidemment, qu'on les accepte. Jabari Smith, évidemment, qu'on accepte. On a Messieurs-Dames du jeune joueur à re-signer. Jabari Smith, il veut la Moulaga. On lui donne la Moulaga. Évidemment qu'il accepte. On a D'Aaron Fox aussi à re-signer. On garde évidemment les droits de D'Aaron Fox parce que c'est des grands malades. J'avais oublié qu'on avait D'Aaron Fox aussi. On peut lui proposer la Moulaga aussi. Jabari accepte et D'Aaron accepte. La taxe de luxe, ça va piquer sa mère, je vous le dis. OK. On a donc les gars D'Aaron Fox Dino-Weeddy toujours là. Amon Thompson, 4 voiles pop. Jalen Bram, Davis, Smith, Sharp qui va progresser j'espère. Clooney qu'on vient de signer. Rookie, Haussmann. Il nous faut un arrière, un élevé fort. Un arrière. Un élevé fort. Le retour de Phiney Smith pour 4 millions. Milton accepte. Phiney Smith accepte. On n'a pas assez d'argent pour lui. Ice Smith, ce serait pas mal en vrai. Allez, mais accepte ! Merci. OK, vamos. Progression de joueur, les gars. Ça va monter. Jalen Bram ne bouge pas. Dino-Fox prend 1. Jabari prend 1. Sharp prend 1. Thompson ne prend pas. Je pensais qu'il prendrait. Clooney prend 3. Dang ! On a un pivot qui vient de prendre 3. Ça, c'est une dinguerie. Dino-Fox perd. Rosman, Ice-Smith, Hauser, le farfond de notre banc, en fait, perd, vu qu'il ne joue pas beaucoup. Davies, Dino-Fox, Ice-Smith. Là, on va repasser la route à 10 pour la saison régulière. Voilà. Et aptitude stratégique. 3,5. Ça ne bouge pas. On peut passer en 4. Allez, on va passer en 4. Sur de l'équilibré, comme la dernière fois, ça fait bien marcher. Et vamos, les gars, pour la dernière saison. On désactive les offres. C'est une année bonus. On va finir un champion de billet parce que tout le temps, les années bonus, c'est tout le temps des années WTF. C'est toujours des années où on se dit « Oh, c'est une année bonus. » Mais en fait, on finit champion de billet où il se passe des dingueries. Donc, vous allez voir, on va finir un champion de billet. Il va se passer des dingueries. C'est une dinguerie. 161 inscriptions, les gars. Encore 4, les gars, pour l'objectif de la soirée. N'hésitez pas à vous inscrire. Et il y a encore 9 si on veut dépasser l'objectif. N'hésitez pas. On est en 15-7, les gars. On est les premières conférences. On fait un début de saison de malade sa grand-mère. Bon, au moment où je dis ça, on fait 2 défaites de suite, 3 défaites de suite. Ça fait plaisir. Ok, on gagne Denver, les champions NBA, les Wizards, les champions NBA 1820. Et on fait une belle série, là, les gars. On fait une belle série, une défaite seulement, sur pas mal de matchs, deux défaites, sur le 10 derniers matchs. 23-12, les gars, on fait le meilleur début de saison de toute la soirée. Et des nets depuis 40 ans, quoi. Clairement, depuis 40 ans, les mecs. 27-13, 27-14, 28, les gars. C'est pas mal du tout. Imaginez, on finit vraiment champion de billets. On est en 29-15, 30-15. Ah, mais c'est une dinguerie, les gars. C'est clairement une dinguerie. On est en 31-18. On vient de passer 3ème de conf. mais on est en 31-18. On fait une saison bâtard. All-Star break. Début de saison vraiment, vraiment Gucci. Deux défaites, deux suites au retour du break. Parce qu'on avait évidemment trois All-Star sur le All-Star week-end, donc ils étaient un petit peu fatigués, ils ont fait un peu la teuf. C'est compréhensif, même si bon, c'est, voilà, c'est quand même des joueurs professionnels. Putain, les gars, deuxième partie de saison. Allez, s'il vous plaît, on perd les champions, on gagne les Bucks. Troisième de conf. On est en train de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, les gars, là. Allez, les mecs, putain ! 5 victoires de suite. 4, pardon, parce que je ne sais pas compter. 5, 6. Allez, Nénets, on enchaîne, s'il vous plaît. 7 victoires de suite, une petite série de 10. Putain, allez, merde ! Et voilà, on enchaîne. Putain, on fait une grosse série derrière, on enchaîne 5 défaites en 6 matchs, là. Putain ! Jukic, encore, ça fait beaucoup la nom. Zikarski, je ne connais pas. Jack Aiz, 16ème homme de l'année. Wemby, encore, ça fait beaucoup la nom. Azala Collier, Tatum, oh, Tatum avec un maillot des Nets, euh, des Blazers. Kuch de l'année, comme d'habitude. Comme d'habitude, ok. Bon, ben les gars, on n'a personne ici, on n'a personne ici. Est-ce qu'on a... All Defensive. Putain, il n'est pas là. Notre petit Amin Thompson, il n'est même pas dans la All Defensive, je suis déçu, les mecs. On a fini 3ème de conf. Ce qui est excellent, les gars, ce qui est vraiment excellent. 3ème de conf. Et franchement, on n'est pas loin de la première, on est quand même à 48 victoires, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, après, ouais, 56 victoires, meilleur bilan. Putain, les Spurs à 50 victoires, les gars. Blake Whistler, David Vassel 84, ils ont signé Franz Wanger, Wemby 98. C'est une dinguerie. C'est clairement une dinguerie. Bon, les gars, c'est maintenant ou jamais. 4 étoiles, ça a bien fonctionné, on a bien fait de le mettre. On baisse la rota. Offre-le-moi, Chaki, on teste. Mais je suis bien sur New World. J'aime bien, il est incroyable. Tu aurais dû venir jouer, avec nous. Ok. On doit passer des 3. On va enfin passer notre premier tour. On va même aller en finale de conf. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour voir les nets aller en finale de conf ? 1-0. 1-1. C'est pas grave, on laisse une victoire. 2-2. Allez, les gars ! Non, mais vas-y, frère, je vais pas encore sortir. S'il vous plaît, non, mais c'est bon, les gars. Non, c'est bon, les gars. Let's go ! C'est historique ! Le premier tour passé en 7 matchs contre les nets. Avec les nets, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, on joue Cleveland. ok, il n'a rien changé. Je fais ça des fois s'il vous fait des ajustements. Le coach va faire des ajustements par rapport au match. 1-0 pour nous. 1-1. 2-1 pour eux. Ajustement tactique. Est-ce qu'il change des minutes et tout ? Non. 2-2. Alors peut-être que... Alors peut-être qu'on va se faire sortir. Game 7 ! Il a mis Clowney dans le 5 majeur. Le rookie. 3-2-1. Non ! Non ! J'y croyais ! Le final de conf. Putain, ils sont pas... On aurait pu taper Washington, derrière, quoi. Putain, j'ai la haine. 35 points, D'Aaron Fox. 26 points, D'Aaron Brown sur le Game 7. 46 points sur le Game 1, D'Aaron Brown. 28 points, le Game 2. D'Aaron Fox, 25-5-7. Ahmed Thompson, presque en triple double encore. Et on perd ce match. Game 3. Thompson, 31 points, presque en triple double. incroyable. 48 points sur le Game 4 pour D'Aaron Fox. 48 points, 13 passes. 29 points sur la demi-finale de conf qu'on perd malheureusement. D'Aaron Fox en met 25. Brown, ouais, Thompson, 3 sur 11 au shoot. Game 1, qu'on gagne 54 points de D'Aaron Brown. C'est dommage. C'est dommage, mais on a fait un beau chemin quand même. Et je pense que Spare Sauvelet était plutôt réaliste. Même si on a fait des gros changements. Je pense que Spare Sauvelet, les gars, il était très difficile aussi. Il y a 8 ennemis, 8 sur 10. Après, les gars, ouais, on n'a pas réalisé l'exploit. On a quand même fait une bête de saison. On a quand même fait 3 ou 4 saisons. J'en ai vraiment chien.